bonjour à toutes les lombris maman et tous les lombris papa bienvenue sur la chaîne du lombris compostage facile j'espère que vous allez tous bien j'ai un bonsaï de séquoia géant qui juste là devant vous et cette année je trouve que il est un petit peu moins bien un peu moins fringant et je pense que c'est lié au fait qu'il ya plus beaucoup de nourriture dans son pot ce que je vais faire du coup c'est que je vais le sortir de son pot en fait au moins la moitié de son sol et le remplacer par un mélange que j'ai préparé un quart de lombris compost un quart de fumier de cheval un quart de terre de jardin et un quart de terreau avec ça normalement il devrait adorer et faire une année de pousses assez spectaculaires dans un pot de la même taille les branches du haut sont bien vertes donc je suis pas trop inquiet là dessus même si elles sont un petit peu jaunâtres bon c'est début du printemps en même temps donc c'est le moment il va faire sa pousse et les branches du bas sont sèches pour c'est normal je pense que c'est quand même lié à son cycle de pousses c'est pas un arbre qui va garder un feuillage dense et vert tout le long de son tronc c'est un séquoia géant par définition je pense que c'est amené à rester comme ça c'est pas un peu Alors le mélange que j'obtiens, un quart de terre de jardin, un quart de lombricompost, un quart de fumée de cheval et un quart de terreau. Et j'obtiens quelque chose d'assez homogène. Bon, je ne cherche pas forcément la perfection, mais c'est un grand classique. Le lombricompost, il ne faut pas l'utiliser pur, sauf qu'à rare que je vais documenter cet été. Enfin, à partir de ce printemps, je ne vous en dis pas plus. C'est des petites expériences à moi auxquelles je vous donne la chance d'accéder si vous le souhaitez. Voilà la terre de départ, le substrat qui, je pense, devrait redonner un coup de boost à mon séquoia. Je vais enlever le bonsaï de son pot, enlever la moitié de la terre. Je vais couper les racines et puis re-remplir le pot à moitié avec mon mélange fertilisant. Et ça sera terminé. Et j'espère qu'avec ça, il fera racine dedans et il va pouvoir s'éclater cette année. On y va ! Sous-titrage ST' 501 La moitié du sol, sans doute un peu pauvre, de notre séquoia géant bonsaï a été remplacée par un substrat détonant avec du lombricompost, du fumier de cheval, de la terre, du jardin et du terreau. Pour encourager ce petit bonsaï à grandir et devenir séculaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça mes petits enfants pourront en profiter comme moi en ce moment. D'autres vidéos sur le même thème en cliquant par ici. Pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple, il suffit de cliquer ici et vous serez abonné. C'est gratuit, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. A bientôt, salut !